Bonjour Kevin, première participation dans le top 10, ça faisait partie des buts à atteindre cette saison ? Oui, oui, bien sûr, ça a toujours été un rêve entre guillemets, cette année tout s'est bien passé, j'ai joué beaucoup sur la ranking tout le début de saison, et puis après il y a eu les championnats d'Europe, il y a eu des grosses échéances, donc j'ai un peu moins pensé à la ranking et c'est venu un peu tout seul. Pouvoir y participer, c'est sûr que c'est un grand plaisir. Est-ce que vous avez un couple idéal, un couple qui vous inspire ? En ce moment, oui, le couple, enfin le cavalier qui m'inspire beaucoup, bien sûr, c'est Marcus Henning, mais bon, un peu avec tous ses chevaux, sinon un couple en particulier, non, il y en a plusieurs, que ce soit des plus anciens comme Pierre Durand et Japloux, ou des plus récents, on peut voir un peu dans tous les styles, même Thomas Fruman avec The Sixth Sense, ou des couples comme ça un petit peu atypiques, c'est vrai que, non, je n'ai pas de couple favori, et j'ai un cavalier vraiment modèle, Marcus Henning, et après, des couples, il y en a plein, je trouve que tous les couples qui arrivent à réussir et qui sont au plus haut niveau inspirent le respect. Le favori pour le top 10 ? Vous en avez un ? Favori pour le top 10 ? J'ai un favori, oui, Marcus Henning, je pense qu'il va, c'est le genre d'épreuve qu'il prépare toujours très très bien, que ce soit ici les Masters à Lyon ou Paris, le top 10, je sais qu'il va préparer au maximum ces échéances-là, et il va être présent, bien sûr. Maintenant, ça reste très ouvert, pourquoi pas créer la surprise là-bas ? C'est une épreuve très importante dans le circuit, cette épreuve du top 10 ? Oui, je pense que c'est vraiment un des buts à atteindre dans une saison pour un cavalier. Moi, je ne l'avais pas trop préparé parce que je ne pensais pas y être. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose dans un palmarès, dans le point de mire d'une saison, c'est très important. Vous allez monter quel cheval ? Sylvana, je pense. Merci.